Quelques mots, je suis ici avec beaucoup d'élus communistes, Fabien Roussel qui est à côté de moi, Pierre Laurent, Laurence Cohen, Pascal Savoldelli, beaucoup d'élus du Val-de-Marne aussi. Quelques mots simplement d'abord pour vous dire notre plein soutien à la mobilisation des salariés d'ADP qui se battent comme des lions contre cette privatisation. On voit bien qu'on a affaire à un président de la République qui au fond veut tout vendre. C'est plus un président de la République qu'on a, c'est un commissaire priseur. Il veut vendre NJ, il veut vendre la Française des Jeux, il veut vendre l'aéroport de Paris. Et on sait bien dans le même temps que tous les arguments qui sont avancés depuis des mois maintenant, matin, midi et soir, pour justifier la privatisation, sont des arguments qui n'ont aucun sens. Il nous expliquait l'autre jour, je débattais avec un député de la République en marche, il disait on confie bien la collecte des déchets au privé. Ils sont en train de nous expliquer qu'on peut faire un parallèle entre la collecte des déchets et les aéroports, qui pourtant, tout le monde le sait, sont une infrastructure absolument stratégique. Et ça n'est peut-être pas un hasard si 86% des aéroports au monde sont des aéroports publics. Et donc on a affaire à des gens qui avancent n'importe quel argument. Et puis par ailleurs, ça a été dit avant moi, mais toutes les expériences passées témoignent du fait que les privatisations conduisent à des catastrophes. L'expérience de l'aéroport de Toulouse, c'est une expérience qui devrait parler à tout le monde. Parce que le résultat de tout ça, c'est qu'on a juste permis à une entreprise chinoise de faire 200 millions d'euros de culbutes. Et heureusement que finalement, il y a eu cette mobilisation et l'annulation de la vente. En tout cas, plein soutien à votre mobilisation. Et je veux vous dire à quel point nous sommes déterminés à combattre à vos côtés contre cette privatisation, par tous les moyens, évidemment avec le référendum et avec le soutien de nos parlementaires, de nos élus et de nos militants.